re bonjour avant toute chose si le contenu de ma chaîne vous plaît si je l'ai déjà fait je vous invite à cliquer sur le petit bouton enfin sur l'image en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne alors je vous présente troubadour édité par lancor sur les thompson t8 et amstrad cpc alors c'est un jeu éducatif il ya trois parties en fait il ya le jeu aventure le jeu éducatif dans lequel on teste on se teste au niveau de chaque épreuve et le jeu qui un petit jeu d'arcade en fait avec des mots mais en fait l'aventuré qu'on contient tout ça on va le lancer donc si bien c'est qu'il ya une super musique au départ la musique que vous avez c'est dans le jeu dans le jeu sur thompson c'est plutôt sympa voyez c'est le premier jeu de thompson que je vois comme ça avec un un fond sonore enfin une musique numérique pour démarrer le jeu bon on attend parce que ça cherche aux disquettes aurait cette édité en 1989 par lancor c'est un des derniers jeux sur thompson qui ont été commercialisés malheureusement on verra qu'il ya des bugs dans le dans le logiciel y'a deux bugs en fait alors la musique c'est bien dans le thompson t8 il n'y a pas de souci on va lire l'instruction pour ceux qui connaissent pas on est deux troubadours qui parcourt le pays en grattant notre viol et en composant des poèmes vous allez de ville en ville de château en château jouant devant les seigneurs et les princes vous ferez des rencontres étonnantes et vivrez une aventure imprévue il vous faudra du courage et de l'astuce mais aussi de la fantaisie et de l'imagination alors puisque ça passe en ce moment je vais mettre cobra et hermanoïde alors je suis top entré parce que en fait je connais les codes mais on va découvrir tout le jeu il y a trois il y a quatre étapes en fait donc on va voir les quatre étapes et à chaque étape on a un indice pour enfin on a un mot de passe pour passer à la table suivante et ainsi de suite et on a des indices aussi la croix du destin alors on joue avec les claviers et les touches fléchées bonjour troubadours je suis l'enchanteur corvin mais je vous reconnais cobra et hermanoïde l'esprit de la forêt m'a soufflé la venue de deux troubadours que j'ai pour mission d'aider peut-être s'agit-il de vous point d'exclamation cobra et hermanoïde je dois m'en assurer les troubadours connaissent bien les contes et légendes vous aussi certainement voulez vous évoquer les contes ou les légendes alors en fait j'ai fait le jeu avant avec les contes et j'ai répondu à toutes les bonnes questions donc on peut choisir soit contes ou légendes mais là comme je connais les réponses à contes je vais taper c à chaque question cobra tu indiqueras un nombre puis entrée sais-tu troubadours quel nombre de voleurs qu'alibaba vola bah oui 40 c'est exactement cela cobra combien de petits le petit poussé comptait deux frères attention au piège alors je crois qu'ils étaient en investisse si je dis pas de bêtises parce qu'ils étaient sept cobra peut-il indiquer combien de coups sonner à l'horloge quand cendrillon perdit sa pantoufle de verre alors verre verrière c'est une matière bah oui c'était 12 coups de minuit donc voilà troubadours j'aimerais savoir quel est le nombre de petits cochons que le loup voulut dévorer ah ah il y en a trois non c'était pimpam et poum je crois ou un truc comme ça cobra quel est le nombre de souis que la bonne fée transforma en chevaux pour emmener cendrillon au bal bah je vais dire 7 c'est un peu moins cobra entre 4 et 8 alors on va dire 6 alors c'est exactement cela cobra peut-il indiquer combien de lieux l'ogre parcourait en un seul bond grâce à ses bottes magiques bah oui les bottes de 7 dieux c'est exactement cela cobra combien de nains blanche neige dort la table dans sa maison au coeur de la forêt encore 7 il y a toujours 7 dans les réponses c'est exactement cela cobra peut-il indiquer combien d'années dormit la belle au bois dormant avant que le prince charmant de l'embrassin ouais 100 ans c'est exactement cela cobra quel est le nombre des voyages de simba le marin bah il y en a eu 7 aussi mais simon bravo cobra et amanoïde vous êtes bien les troubadours annoncés ceux qui réussiront là où tant de guerriers ont échoué car seul votre talent et votre astuce pourront triompher du terrible xanthor dans son château de roc noire tâchez de rencontrer maintenant Dworkin Dworkin le gnome musicien il habite la forêt d'ambre et vous remettra quelque chose la route est longue jusqu'à la forêt d'ambre enfin la forêt d'ambre que faites vous ? finalement vous venez en arrière vous chantez pour reprendre courage vous avancez grattant votre viol vous décidez de contourner la forêt alors faut pas louper cet état parce qu'il va nous donner quelque chose d'important hola cobra et amanoïde ceci est ma forêt seul le musicien la traverse voyons si tel est votre cas et je vous laisserai passer 8 fois de suite cobra tu devras me répondre sans te tromper et pour commencer écoute bien la note la note fa donc on a le fa alors est-ce un fa non c'est pas la même chose en fait c'est sur la même la même oui c'est sur la même octave bah non non plus donc on a 8 essais là c'est le cinquième mais là non plus là non plus non oui alors à chaque fois c'est au hasard le jeu c'est jamais la même séquence c'est toujours le fa mais il demande toujours de félicitations cobra et amanoïde vous êtes de brillants musiciens aussi pour vous récompenser je vous fais donc de cette poudre magique qui vous sera très utile eh ouais si en plus vous voulez un indice je vous propose une deuxième épreuve que décidez-vous ? deuxième épreuve écoutez bien la chanson suivante donc en fait il va découper ça en 4 morceaux il faudra les reconstituer dans l'ordre ça c'est le troisième ça c'est le deuxième ça c'est le premier donc en fait là d'après ce que j'ai vu en fait c'est un jeu éducatif si on perd on peut recommencer sans perdre le bénéfice du jeu mais là je propose un ordre parce que j'ai trouvé donc c'est alors je crois que c'était B A D alors il faut bien comprendre la réponse ta réponse est exacte sache que par cette poudre tu révéleras l'invisible donc c'est un indice qui est important pour la suite on arrive au terme de la première étape ben voilà je vais vous communiquer le mot secret qui vous permet d'accéder à la deuxième étape il y a été beaucoup question de musique jusqu'ici c'est pourquoi le mot secret sera Mozart c'est le nom d'un garçon plein d'avenir ben oui on est au Moyen-Âge alors on n'a pas passé encore le 18ème siècle alors n'oubliez pas et soyez prudent le plus dur est encore à venir à bientôt probat et armanoïde donc là c'est en train de chercher la deuxième étape vous arrivez près d'un pont alors là c'est le poète il y a beaucoup de poésie dans le truc mais il faudra alors bonjour mes gentils d'un moiseau si vous voulez passer ce guet il faudra me donner le mot que l'enchanteur vous a soufflé donc on tape votre réponse me plaît je suis le poète distrait j'ai mélangé deux poésies j'aimerais bien les retrouver troubadour voulez-vous m'aider répondez par oui ou par non par non ou par oui alors en fait c'est des poésies qui ont vraiment existé donc faites une recherche sur internet sur les vers et vous trouverez les strophes enfin moi c'est ce que j'ai fait donc je commence pour retrouver une poésie devant chaque vers de celle-ci la flèche tu amèneras puis sur entrer tu appuieras et lorsque tu auras fini tu appuieras sur ACC alors vu que je travaille sur enfin je suis sur l'émulateur Thompson DC Moto je vais utiliser le clavier proposé par le nominateur pour appuyer sur la touche ACC parce que je ne l'ai pas sur le clavier PC donc on démarre moi j'irai dans la lune alors je démarre celui-là avec des petits pois cela sonne très bien louer soit ton soutien en fait il y a deux poésies mais on en choisit une lorsque nul ne nous voit et blanquette alors alors il faut que ça rime alors je crois que c'était blanquette mon noix si je n'ai pas oublié ah j'ai oublié celle-là d'accord en fait on peut les mettre on les choisit en fait il y a huit verts mais on choisit les bons moi j'irai dans la lune avec des petits pois quelques mots de fortune et blanquette mon noix alors nous dominerons là-haut un petit peu de guingouas au grand pays du froid alors il met toujours cela sonne très bien louer soit ton soutien où l'on voit des bateaux donc là c'est là que je tape enfin je vais cliquer sur clavier et je tape sur acc je ne peux que t'as prouvé la poésie est retrouvée donc c'est bon on a trouvé écoute à présent les paroles avant qu'au loin tu caracoles d'accord le don du gnome t'en souviendra le don du gnome t'en souviendra et sept mots tu remplaceras donc ça veut dire que quelque part il y a une ligne où il y a sept mots qu'il faudra qu'on remplace un autre indice je te cède si tu m'apportes encore ton aide que décidez-vous aidez le poète d'accord alors c'est là où il y a un bug dans le logiciel je vais vous le montrer donc alors le lénigme là c'est je vais t'exposer mon affaire Marc-Antoine de Zogier un auteur avait écrit ses quelques vers tableau de Paris à 5h j'ai oublié où se finit chaque vers de la poésie cela me reviendra peut-être si tu fais réapparaître coupe le texte ailleurs d'ailleurs ailleurs en plaçant le curseur après chacun des vers puis frappe sur entrée en fait le but c'est de taper les fins de ligne en fait il y a 8 vers à trouver avec les rimes pour t'aider alors si par exemple je tape alors c'est là qu'il y a un bug je vais vous montrer non c'est pas là je vais vous montrer et là si je tape à la fin si je vais directement à la fin on va voir ce qu'il se passe ah non c'est pas là voilà illégal fonction call in 6980 donc il y a une erreur là dans le logiciel si je tape list 61980 voilà on voit qu'il y a un problème ici à l'in 6980 quand on dit on fait mode 32 c'est à dire qu'on fait la division entière alors c'est là encore qui a fait une erreur bon je vais reprendre le jeu là où on était et on va donner les bonnes réponses mais donc le bug il est ici c'est un logiciel commercial c'est minable qu'on ait vendu quelque chose avec un bug dedans alors on voit que c'est du basique alors c'est étonnant on a quand même un très bon les parties les parties les parties musicales du jeu en fait c'est pas du basique c'est de l'assembleur mais cette partie là elle est c'est un peu raté donc on va redémarrer là où on était normalement donc on va refaire hop alors Mozart là je vais faire sans erreur mais c'est pour vous montrer qu'il y a un bug dans le jeu en fait oui hop donc on continue vite fait hop moi j'irai dans la lune quelques mots de fortune et blanquette mon noix on va en là-haut froid et bateau donc là on a les huit verres d'une poésie et les autres c'est les huit verres d'une autre donc je retape le truc là clavier c'est soit hop donc voilà j'avance et là on va faire l'autre jeu sans erreur donc 7 voilà aider voilà voilà il y a mistrophe donc voilà en fait ce qu'on voit c'est que là ça se termine par or donc il y a un bug à ce niveau-là donc c'est un peu con mais enfin j'ai pas joué beaucoup au jeu mais je trouve le bug dès le donc c'est or 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 et alentour bon alors ça c'est bizarre ça termine par alentour palisse les lampes palisse là ça termine par is les maisons blanchissent les marchés en fait il ne faut pas taper à la fin l'entrée et bon voilà donc il y a 8 verres alors la deuxième partie il y a 8 verres dans chaque rue plus parcourue donc ces rues là la foule accrue gros tout à coup alors il y a un coup là c'est bizarre bon grand valetail donc faut surtout pas taper entrée à la fin parce que sinon ça va pas le faire s'il y a un bug vieillard marmaille bourgeois canaille abonde partout voilà ah mais il y en a encore un troisième alors là on tape après le point d'exclamation parce que c'est pour terminer une phrase donc là c'est u ça termine par u donc on a les rimes bon en fait il n'y a pas besoin d'être d'aller chercher les verres puisque c'est par déduction avec les rimes puis par la longueur des pieds aussi jamais mon oreille nu frayeur pareil bon voilà donc là il y a il y a une poésie enfin il y a une poésie avec sept mots indiqués en rouge alors je vous en dis pas plus on va voir alors cruel bonheur captif seigneur fille père clé mystère vous traversez la lande de Gernumer au pied du menir menir un rouleau cachet cachet vous dépliez le parchemin comment le faire apparaître utiliser la poudre voilà en fait c'est de l'encre sympathique alors j'avais au départ du jeu j'avais dit encre sympathique mais ça marche pas et on verra en fait que cette poudre révèle la vente l'encre sympathique alors l'encre sympathique c'est utilisé avec du jus de citron on écrit sur un papier avec du jus de citron et on le normalement on le découvre avec une flamme qu'on passe sous le papier et ça fait découvrir l'écriture de l'encre sympathique en effet bien être étrange message en vérité certainement codé à mon avis on remplace un certain mot tu découvras son vrai sens alors c'est pour ça qu'on avait les 7 mots que nous a donné le personnage précédent alors i2 ça me paraît pas pas approprié alors c'était quoi déjà c'était j'ai oublié ah ah j'ai oublié le truc captive voilà c'était captive donc ça remplace le mot i2 par captive le triste coiffeur un coiffeur non en fait c'est seigneur seigneur alors c'est pas le seigneur sa i qui saigne les poulets ou les cochons c'est c'est seigneur se i justement j'ai une anecdote comme ça on veut dire le seigneur des anneaux on peut dire le seigneur des agneaux pour ceux qui font du méchoui seigneur sa i et des agneaux quel autre mot changerais-tu le triste seigneur se montre toujours plus coupant en fait on avait cruel parmi les beaux indices j'attends de l'aide mon patailleur alors c'est pas tailleur c'est mon père je rencontrerai celui ou celle qui m'apportera la robe du soir bah non c'est c'est la clé du bonheur et soir c'est pas soir c'est bonheur votre biche aimante non c'est votre fille biche ah je me suis trompé biche fille ouais il convient à une éducation très importante alors je vous la montrerai par la suite alors donc le deuxième mot clé c'est villon villon donc la troisième étape enfin la quatrième plutôt euh oui c'est la quatrième parce qu'on a passé trois donc là c'est la dernière étape halte la troubadour donnez le mot de bas alors en fait sur Thomson normalement on peut taper en majuscule minuscule enfin apparemment ça fait pas de distinction alors je tape vie si je tape ça est-ce que ça me marchera voilà ça fait pas de distinction là entre minuscule et manuscule euh mais plus tard on verra que ça posera problème vous m'êtes sympathique et je veux vous avertir méfiez-vous du seigneur il a un peu de qualité et beaucoup de défauts méchant menteur et l'arche de surcroît mais je me tais je l'entends qui vient alors là en fait cobra et hermanoïde je vous reconnais on m'a parlé de vous et raconté vos aventures vous nous divertirez ce soir mais je veux être sûr que vous ferez l'affaire un troubadour le mois dernier a dressé mon portrait en mots pas en peinture il n'a pas pu le terminer il a préféré tiens il y a une faute il a préféré oh là il a préféré ER les auteurs ils ont encore fait noir franchement pour un jeu commercial c'est très désovant il a préféré goûter la paille humide de mes cachots donc il y a eu un bug et il y a eu ça alors on va voir ce qu'il se passe quand on tape le 2 comment vous osez me défier garde dans les geôles de Xanthor courage cobra et hermanoïde je peux vous aider encore une fois grâce à ce breuvage qu'on me donna jadis aux îles magiques il vous permet de franchir la barrière du temps buvez le et vous vous retrouverez dans le passé à l'entrée du château tirez les leçons de vos échecs et bonne chance le château de roc noir donc villon ah c'est bon j'ai oublié un i donc là je repasse à nouveau et on va voir ce que ça donne avec le 3 vous repartez très vite donc on est à nouveau on est fermé dans les cachots haha je peux vous dire encore une fois grâce à ce breuvage qu'on me donna jadis aux îles magiques donc en fait voilà c'est un jeu éducatif et on revient à la position précédente quand on se trompe donc là quand on rencontre le seigneur il fallait choisir le 1 c'était juste pour vous montrer le petit intermède là voilà alors on va faire le portrait demandé n'est-ce pas et le gnome là il nous aide je peux vous aider troubadour je vous soufflerai certains mots mais écrivez le bon alors c'est là qu'il y a un autre bug dans le jeu la version Thompson c'est qu'en fait ici il ne fait pas la distinction il fait la distinction entre majuscule et minuscule si je tape le noble comme ça c'est pourtant écrit en bas et pourtant je ne connais pas ce mot alors si j'écris rapide perfide alors je vais écrire fabuleux en majuscule en fait il faut se mettre dans la tête que Xanthor est un seigneur perfide et qu'il se prend pour un seigneur mais méchant il n'a pas de bon côté donc il faut écrire les bons mots pour éviter de se retrouver au cachot et en fait c'est par ça qu'on déduit les mots qu'il faut entrer pour le portrait du seigneur donc là je réécris à nouveau fabuleux mais minuscule donc là il y a une erreur sur des Thompson je vous trouve un peu trop flatteur alors il faut éviter de le trop flatter parce que c'est là qu'il vous remet en prison par la suite un visage alors avenant accueillant non ça fait trop trop ça fait trop flatteur renfronnier non ça serait péjoratif pour lui sévère ça paraît un bon mot ahuri surtout pas sérieux ça peut passer aussi donc sévère et sérieux ça peut passer horrible non sympathique non rougeau non c'est négatif donc on va taper sérieux à chaque fois qu'il met ça quand ça lui convient c'est que c'est le bon mot en fait des yeux alors on peut choisir entre intelligent et rusé on peut mettre intelligent si on met un autre truc sur moi c'est péjoratif et on nous fout en prison rieur c'est pareil malicieux c'est pareil donc n'oubliez pas que c'est un seigneur qui est froid et perfide enfin froid et qui est hypocrite en même temps oui cela me convient quand marchant d'un air pas un peu ni un tir fier ça peut être bon hautain non c'est péjoratif humble non décider voilà donc là je remets en majuscule on va taper un truc terreur si je mets terreur qu'est-ce qu'il se passe je ne connais pas ce mot là vous voyez en fait il faut que ce soit en minuscule c'est le bug qu'il y a sur Thompson ça aurait pu très bien être corrigé en tapant en faisant un 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 sur les caractères du mot et en tapant ou 32 pour les mettre en minuscule pour forcer chaque caractère en minuscule ça Samuel de Vulder il va il peut il peut comprendre ça il fait de la programmation il croise ses sujets ceux-ci regardent avec considération ça me paraît bien différence bon je vais mettre considération on va voir ce que ça donne oui cela me convient en fait à chaque fois il y a deux bons mots qui conviennent mais il faut se rappeler du caractère de Xanthor franchise toujours il s'exprime avec autorité hypocrisie sourdmoiserie hésitation douceur gravité alors je vais mettre autorité autorité gravité ça conviendrait je pense cela me convient donc à chaque fois qu'il met que ça me convient c'est que c'est bon ainsi il est apprécié adulé non pas adulé ça ne va pas détester respecté apprécié ou respecté ça me paraît bien ah zut si on a un mot qui n'est pas bien en orthographie il ne le reconnait pas le seigneur est le plus valeureux non on va mettre courageux courageux valeureux c'est bien aussi il se montre alors j'ai mis généreux ah il ne connait pas j'ai pas généreux sa dame veut alors j'ai mis se féliciter se réjouir je pense que c'est ce qui paraît le mieux ah qu'est-ce que j'ai mis ce il ne faut pas que je tape félic ah cité voilà c'est le cas 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 ça a du mal que soit béni loué alors loué ça me paraît bien assassiner maudit rejeté manger vénéré respecté non respecter il n'y a pas assez de caractère alors là ça pareil c'est un autre bug il n'y a pas assez de place pour taper le mot au niveau ici pour assassiner on ne peut pas le mettre respecter non plus si je mets respecter oui c'est pas bon c'est encore un autre bug bon ben c'est donc le seul choix que je vais là c'est loué nous au troubadou on lui demande de bien vouloir nous accorder alors son cheval certainement pas sa protection ça me paraît bien son aide sa fortune son intérêt sa main sa main non ça fait une demande en mariage donc sa protection c'est ce qui paraît le plus protection le plus probable finalement c'est même pas trop mal maintenant retirez-vous et préparez le spectacle de ce soir il distraira madame il distraira madame la belle Viviane tiens Viviane on dirait que c'est la lettre qui a été écrite cryptée tout à l'heure en fait Viviane c'est la fille d'un autre roi et apparemment il l'a épousée je la trouve un peu triste ces temps-ci donc celle qui avait signé la lettre tout à l'heure bon ça c'est marrant vous retirez dans vos appartements ouf quelle aventure Cobra et Hermanoïde mais venons-en ouf quelle aventure Cobra et Hermanoïde mais venons-en à notre affaire la princesse aime la poésie vous pourriez en écrire une et en profiter pour être reconnu par elle donc ça veut dire qu'il y a eu un code secret dans la lettre qui fait qu'on qu'elle nous reconnaîtra Cobra Cobra tu réécriras quatre strophes de trois vers tu les choisiras parmi les propositions si elles ne te plaisent pas refuse-les jusqu'à ce qu'elles conviennent vraiment je te propose je n'ai pas dormi de la nuit plus noire qu'une lampe profonde parmi la poussière du monde bon on va mettre oui à quelle personne je n'ai rien dit dans la saison d'amour de joie désemparée de chagrin on va mettre non le soleil est devenu noir vraiment inexorablement à personne je n'ai rien dit bon on va dire oui vraiment inexorablement si ruisseau remonte à sa source les bois retrouvent la verdure je vais mettre non ah voilà je viens de plus loin que le vent vers les hommes les grandes villes pour trouver la clé du bonheur la clé du bonheur ça vous rappelle rien ? et ouais c'était dans le message codé qu'avait écrit Viviane à son père donc on va prendre celui-là il y en a encore une strophe alors au nom du jour frappe le gong dans un grand champ de romarin et écoutez parler la fleur ouais tu es celui-là allez alors on a le choix euh on peut présenter les strophes dans un autre ordre pour changer une strophe où on est satisfait on va mettre satisfait qu'au bois et armanouïde il ne vous reste plus qu'à attendre ce soir j'espère qu'en composant la poésie vous avez pensé à ce à ce qui pourrait vous faire reconnaître de Viviane que la fête commence votre tour arrive enfin cobra et armanouïde cobra le roi dit enfin Xanthor le seigneur plutôt cobra et armanouïde je compte sur vous pour distraire ma dame si vous réussissez je serai vraiment très généreux donc le seigneur a pour compagne Viviane qui est la fille du roi donc là il parle il papote il y a un spectacle qui se déroule comment on fait après si je tape sur la touche espace non normalement il y a un moment il doit parler bon là il est en train de petites animations c'est assez marrant alors c'est du basique apparemment tout ça c'est pas de l'assembleur je trouve que les graphismes sont super ah c'est un autre tour par cobra et armanouïde ça c'est trop marrant je n'ai pas dormi de la nuit plus noire qu'une lampe profonde parmi la poussière du monde le soleil est devenu noir vraiment inexorablement à personne je n'ai rien dit je viens de plus loin que le vent vers les hommes des grandes villes pour trouver la clé du bonheur la clé du bonheur enfin ce sont eux elle sourit Viviane au bout du jour frappe le gong dans un grand champ de romarin à écouter parler la fleur madame semble ravie troubadour votre art est grand et vous serez récompensé je vous autorise je vous autorise dorénavant à accompagner madame lors de sa promenade quotidienne chaque soir vous lui chanterez un air que vous composerez recevez ce présent bon allez maintenant donc voilà le lendemain matin le lendemain matin hop dans la campagne proche mes sauveurs vous avez bien trompé l'infâme Xanthor vous avez des chevaux des vivres de l'or ah il y a encore des rimes là c'est marrant grâce à tout cela nous allons enfin pouvoir rejoindre mon père et oui troubadour je peux je veux vous assurer que vous ne rencontrerez plus d'obstacles à présent félicitations coureur Hermanoïde pour vous récompenser je vous communique un mot de passe que vous permettra de participer chaque fois que vous le voudrez au grand tournoi d'archer à la cour du roi le mot est Robin des bois évidemment donc en fait quand on veut faire l'aventure si on met le mot Robin on tapera directement on tournera directement à ce petit jeu d'arcade donc on va participer à ce tournoi on va vous montrer ce que c'est le jeu se pratique seul ou à deux seul ou à deux seul tu essaies de réaliser le score le plus élevé possible à deux tu essaies d'être le meilleur donc en fait on peut jouer à deux il faut décrocher avec des flèches les cases d'un tonneau aux figures des lettres et former le plus grand nombre de mots de quatre lettres tous les mots sont acceptés sauf les noms propres et les verbes conjugués un bonus est accordé si tu trouves des mots peu connus sauf qu'en fait il y a des mots qui ne connaissent pas eux même j'en ai trouvé un tout à l'heure lors des tests alors de l'adresse et de la réflexion donc c'est le jeu au final on va essayer de faire une étape c'est le jeu au final donc là aussi on a du son digitalisé sur TO8 alors je ne sais pas si la version Thompson Amstrad elle possède ça donc je joue à un joueur droite XW donc ils n'ont pas voulu choisir les flèches je trouve ça un peu idiot mais bon WX en fait on n'en a pas besoin pour se déplacer ou le joystick 1 alors en fait j'ai testé avec le joystick l'élimination Thompson et ça ne marche pas avec le joystick je ne sais pas pourquoi manette alors si je mets manette action ça c'est la manette 0 la manette 1 et ça ne marche pas donc alors si je les mettais là ça ferait quoi je vais changer tiens je vais mettre ça hop gauche droite avec contrôle on va voir ce que ça donne bon hop joystick 1 voilà en fait on a une ah c'est bien et non ça ne marche pas avec la manette je suis désolé donc on est obligé de taper la touche espace pour tirer donc là on a des lettres il faut écrire des mots de 4 lettres alors par exemple ah je me suis trompé bon je me suis trompé alors on va mettre ah bah c'est pas le même que j'avais tout à l'heure lors de la préposition rien je vais taper rien est-ce qu'il y a le mot N il n'y a pas le N oh la la purée qu'est-ce qu'on a comme mot là ah j'ai pas de mots là feu fire foire furie non feu roi roi ré rue rue roi foie 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 fu ah bah j'ai pas de mots euh purée roue 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 ah là il y a le mot roue c'est bon il y a le mot roue le mot roue ça devrait passer hop ah bah je me suis trompé ah parce qu'il y a un truc sur la droite il y a un sablier qui indique le temps qu'on a pour écrire un mot euh four bah il y a le mot four aussi ah zut ça marche pas ça ah le four ça va pas marcher la roue la roue ça marche pas comment ça se fait il y a pas le mot roue ah bah alors là c'est assez fort il manque des mots dans leur truc alors on va essayer le mot four ah bah alors là euh tour non il y a pas le mot tour roue prix ah il y a quoi comme truc ah j'arrive pas à trouver de mot là rire ah bah il y a le mot rire mince ur 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 ça devrait être bon normalement si je me trompe pas c'est marrant que t'es pas ur ah j'ai un bonus ur durer c'est pas alors il y a quoi il y a euh fuir fuir voilà fuir euh tu pu 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 tri rire il y a pas le mot rire le rire il n'est pas le mot rire il n'est pas normalement ça devrait y être le mot rire si je ne me trompe pas voilà euh ah il y a le mot fuir aussi vous voyez vous avez ça l'idée à droite là ah c'est le fuir je l'avais déjà mis euh tuer ah il y a le mot tuer ah je ne peux pas avoir le mot tuer ruer ruer comme les chevaux qui ruent ah zut ah zut ruer je voulais le mot ruer j'ai pas ici bonus ah c'est un bonus ça aussi ok fuir euh toi mort tour four mort voilà lourd et 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 rire roi ah j'arrive pas à trouver d'autres mots là roux roux la roux ça n'existe pas non ça n'existe pas four fure 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 je sais pas four tour fure rire roi tire tire et tire non tire ça marche pas ah là là c'est pas simple hein euh parce que j'avais pas les mêmes lettres tout à l'heure roux 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 fure fure cuir oh la vache ferru ferru masse r r erré est-ce que erré ça marche r ça marche ? ah d'accord euh ferru ferru est-ce que ça marche ferru ah zut fer feu si je mets feu feu ça marche ? alors euh j'ai dit quoi tout à l'heure ferré ? fer ah j'ai dit quoi ? ferré non euh ah j'ai dit quoi ? fure ferru ah ferru voilà ferru ferru normalement ça devrait être bon aussi voilà j'ai eu trois bonus alors il y a des mots qui ne me rapparaissent pas comme la roue euh alors si je mets teint teint t-a-i-n là ça va être bon normalement normalement tenue celui-là j'ai un peu plus de facilité avec celui-là hop te te tenue non ça marche pas alors j'ai pas vu qu'il y avait pas de tir non tirant tri trier trier est-ce que trier ça va le faire ou pas ? tri ouais ça marche aussi euh tra-tar tari tari le verbe tari ça devrait être bon aussi tari bonus train N-I-N Donc là en fait c'est un jeu d'arcade Je pense qu'il n'y a pas de fin Je termine avec cette manche là Si j'y arrive Ah il y a le mot R-E-N Je n'y ai pas pensé Attention vous voyez il n'y a pas besoin de bouger l'arbalète R-E-R-E-R-E-R-E-R Je l'ai mis déjà Non je n'ai pas mis le mot R-E-R Rien, rien je l'ai pas mis, rien, je voulais mettre le mot rien, hop, voilà. Donc voilà, c'était le long play de Troubadour sur Tomson T8, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.